Stéphane on est alors nous sommes en août 1289 et on est on est à Castellar on est plus précisément à Saint-Branca qui est l'Église-Pieds-Vannes début août 1289 ici qu'est ce qu'il se passe alors il se passe que c'est l'endroit que choisit Luquet-Odoia qui commande les troupes militaires génoises pour y convoquer les seigneurs locaux de Cazin qui est aussi de la région voisine de l'Ampugnan on est dans une période bien particulière on va passer de on va passer du contrôle de Pise sur la Corse à celui de Gênes alors facile on réunit ici tous les petits seigneurs locaux voilà dans la règle juste à côté de Saint-Branca et on leur dit c'est simple on leur propose un marché très simple donc soit ils prêtent allégeance à Gênes et dans le cas contraire à ce moment là on rase le château et on leur confisque leur seigneurie ils ont plutôt prêté allégeance à Gênes il faut le dire eux leur but de toute façon conserver leur seigneurie conserver leur château et surtout tous les droits qui se rattachent à ce statut juste avant de rentrer autre particularité la particularité aujourd'hui de ce monument c'est le seul monument romand qui a conservé ces trois absides c'est à dire les parties semi-circulaires qui sont côté est on rentre parce qu'il y a encore d'autres choses à voir je crois il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur on est dans la nef unique rectangulaire qui caractérise l'art roman et puis on a ce mur de refran qui est beaucoup plus tardif la bâtisse date au re du 9e siècle pour les plus optimistes ou du début du 12e pour les plus pessimistes mais bon plus ou moins toute façon c'est la période médiévale la période médiévale on arrive on arrive dans la zone donc du coeur et surtout des hôtels et on a le revers des absides à l'extérieur c'était du roman à l'intérieur c'est plutôt des décors baroque justement alors si vous voulez en savoir plus sur la différence entre le roman et le baroque et bien juste au dessus de la vidéo vous aurez vous aurez des liens qui vous permettront d'avoir toutes ces informations complémentaires on est juste en face alors là se trouve le de l'abside principal il faut savoir que le monument à trois absides parce qu'il ya trois saints on a parlé de saint pancrasse bien aussi sainte marie et saint jean baptiste et qui sont honorés ici et dans le médaillon central de l'abside on a une représentation de saint pancrasse que l'on retrouve d'ailleurs alors sur une statue à côté ici on a saint pancrasse version peinture et juste là voilà saint pancrasse version statue en bois c'est pas une statue en plâtre ou qu'on fait à la chaîne c'est vraiment une jolie petit une jolie petite réalisation récemment restauré récemment restauré très bien restauré d'ailleurs alors quand on la regarde stéphane on voit une statue en bois restauré quand on est un peu plus spécialiste comme toi on a des codes on voit une palme on voit une hache et on se dit c'est une c'est une c'est tous les seins qui sont représentés avec cet attribut ont été martyrisés alors quand on voit un saint avec une palme c'est que normalement ça s'est mal terminé pour lui il ya une persécution et il a souffert et la hache mais c'est l'objet de la persécution voilà c'est pas c'est pas la panoplie de légionnaires à côté du casque c'est vraiment l'outil qui a servi à supplicier saint pancrasse donc il a été décapité en 304 la palme je suis un martyr la hache j'ai été décapité on arrive ici alors il est toujours présent il est toujours présent mais on le voit pas en fait une partie de saint pancrasse est cachée derrière cette petite porte ce sont des reliques donc des restes osseux de saint pancrasse qui sont arrivés quand même tardivement en casinca puisque elles sont arrivés vers la moitié du 19e siècle qui a ramené ça alors à l'époque c'était à l'impéragne donc de pentadégasin qui était en poste il était consul au vatican et il a discuté avec les cardinaux du coin et les cardinaux quelques jours après sont lui ont rapporté des reliques de saint pancrasse qui depuis donc 1844 sont conservés ici à saint pancrasse merci stéphane je vous le rappelle début août 1289 ici il a fallu prêter allégeance à gênes on se retrouve bientôt avec une nouvelle date et à nouveau lieu allez bientôt salut